L'innovation et la vie privée Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'innovation et de vie privée. Parce que les deux ne sont pas souvent des choses qu'on a l'impression de voir connectées. Pour moi, en fait, c'est absolument essentiel. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont déjà dit « Non mais la vie privée, de toute façon, mes données, je m'en fous, parce que je n'ai globalement rien à cacher. » Oui. Qui considère être une personne plutôt bien, plutôt honnête, dans sa vie. Voilà. OK. Donc évidemment qu'on n'a rien à cacher. Parce qu'au final, qu'est-ce que les gens vont découvrir ? Moi, je suis quelqu'un de normal. Ma vie, il n'y a rien de spécifiquement particulièrement intéressant. On va faire une petite expérience, si ça vous dit. OK ? Prenez vos téléphones. Tout le monde. Allez. Et ouvrez votre dernière conversation. Ne choisissez pas la conversation, ce n'est pas important. N'importe quelle application de messagerie, ouvrez la dernière conversation. OK. C'est bon ? Voilà. Maintenant, passez votre téléphone à votre voisin. OK. Bon. OK, OK. Combien de personnes ici ont regardé la conversation du téléphone qu'on leur a donnée ? OK. Est-ce que je vous ai dit de regarder la conversation ? Et voilà. Combien de personnes ici ont senti une petite anxiété quand ils ont passé le téléphone à son voisin ? Voilà. Et encore, vous imaginez, là, la personne, elle est à côté de vous, vous savez exactement qui c'est, vous êtes capable de voir si elle fait des choses qu'elle n'est pas censée faire avec vos messages. Maintenant, dites-vous un truc, à chaque fois que vous dites OK à une entreprise pour récupérer vos données, vous êtes en train de faire ça en réalité, mais avec des gens dont vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas les véritables intérêts et contre qui vous n'avez quasiment aucun recours. Et pour moi, ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet aujourd'hui. C'est qu'on a complètement déconnecté l'impact réel des abus de vie privée, de notre utilisation de la technologie. Sauf qu'en fait, dans les années 90, à l'époque, on était unplugged, on était déconnecté. Finalement, les questions de données personnelles, ce n'était pas trop un sujet parce qu'il y avait un peu de données à gauche, à droite, mais la majorité de notre vie, on l'a passé offline. Donc, personne ne savait ce qui se passait. Sauf qu'à chaque fois qu'on a commencé à connecter un objet, qu'on a eu de plus en plus de technologies, on a commencé à digitaliser de plus en plus d'aspects de notre vie. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on arrive véritablement à ce point d'inflexion où on produit tellement de données personnelles que tellement peu d'entreprises centralisent qu'on commence véritablement à avoir toute notre vie qui est exposée. Et c'est ça, le vrai danger. C'est qu'il y a 20 ans, vous aviez raison de dire que la question de vie privée était secondaire. Mais aujourd'hui, le monde a changé parce que les données, elles sont partout. Et ça me fait particulièrement peur quand je commence à regarder des choses comme le nombre de vols de données. Et oui, et encore, ça, c'est une sélection. Ça ne représente pas toutes les choses qui ont été volées. Alors, encore une fois, vous pouvez vous dire, attendez, s'il y a eu autant de données volées qu'il y a d'humains sur la planète, comment est-ce que ça se fait que je n'ai pas eu de soucis ? Eh bien, si, il s'avère qu'il y a de plus en plus de gens qui ont aussi ce qu'on appelle des ransomware, c'est-à-dire des hackers, des pirates informatiques, qui, avec ces données volées, vont vous envoyer un message en vous disant, vous m'envoyez des bitcoins où je vais balancer à tout le monde vos photos que vous n'avez pas trop envie que les gens voient. Donc, quand vous donnez vos données à une entreprise, en fait, vous êtes aussi en train d'en donner potentiellement à un hacker. Et ça va peut-être vous coûter beaucoup d'argent. Et si vous refusez de payer, je peux vous garantir qu'ils vont mettre ces informations de manière publique. Donc, ne pensez pas que parce que ça ne vous est jamais arrivé aujourd'hui, que ça ne vous arrivera pas dans le futur. Donc, pour moi, les questions de vie privée, c'est déjà des questions de sécurité. Il faut qu'on puisse se sentir en sécurité sur Internet. Il ne faut pas qu'on ait peur en permanence de ce qui va se passer, qui va voler nos données. Mais deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises, au fur et à mesure de collecter des données, finissent par créer un profil tellement précis de qui vous êtes, qu'ils savent des choses sur vous que vous n'arrivez même, vous ne pouvez pas l'imaginer. Moi, l'autre jour, par exemple, j'étais en train de parler avec quelqu'un d'un livre que je voulais acheter. Je ne l'avais même pas encore acheté et j'ai eu une pub pour ce livre-là. Et à aucun moment, quelqu'un m'a entendu dire, c'est qu'en fait, ce que j'ai cherché sur Internet et ce que mes amis ont cherché sur Internet a permis de dresser un profil tellement précis qu'ils ont fini par comprendre ce qui m'intéressait. C'est un peu comme un puzzle, au final. Vous savez, au début, quand vous commencez un puzzle, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois que vous rajoutez une pièce, ça devient de plus en plus clair. C'est exactement ce qui se passe avec votre profil et vos données personnelles. Et donc, parfois, c'est bien d'avoir de la personnalisation, du targeting, par exemple, dans le cadre de la santé. C'est important d'avoir une santé personnalisée. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est utilisé pour les mauvaises raisons. C'est utilisé pour essayer de vous garder captif de ces différentes plateformes. Vous savez, cette sensation quand vous êtes sur Instagram et que vous scrollez en permanence, et vous ne comprenez pas pourquoi vous continuez à scroller comme ça, comme quelqu'un de complètement addict. Mais en fait, c'est parce que vous êtes tellement bien profilé que le contenu qu'on vous montre est tellement intéressant que vous finissez par, en fait, ne jamais en avoir marre, tout simplement. Malheureusement, ça va plus loin. Ils utilisent aussi des techniques de nudge pour vous pousser des publicités avec un seul but, qui n'est pas celui de vous donner quelque chose dont vous avez besoin, mais véritablement de gagner de l'argent de l'autre côté. Donc, vos données personnelles sont utilisées pour faire du targeting publicitaire qui leur permet de gagner de l'argent. Sauf que dans la majorité des cas, ce sont des produits que vous n'avez pas forcément besoin, qui sont vendus par des entreprises dont vous n'avez pas forcément envie de faire du business avec, et malheureusement très souvent avec de l'argent que vous n'avez pas. Et donc, aujourd'hui, pour moi, le problème de targeting, c'est globalement des problèmes, en fait, de manipulation. Et on l'a vu aussi au niveau de Cambridge Analytica, quand ils ont utilisé ça pour manipuler des avis politiques. Si je sais exactement ce que vous aimez, je sais exactement quoi vous montrer pour vous faire penser telle ou telle chose. Ça s'est fait sur des échelles énormes. Donc, les questions de vie privée sont fondamentalement des questions d'addiction, de manipulation. Et garantir sa vie privée, c'est garantir une certaine forme de liberté de pensée. Mais encore, ça, ce n'est pas le pire dans cette histoire. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que plus quelqu'un utilise un réseau social, moins il y a de diversité dans le contenu qu'il voit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous donnez de la donnée à un réseau social ou à une entreprise, cette entreprise vous connaît tellement de mieux en mieux qu'elle finit par vous enfermer dans votre propre bulle. Et bien évidemment, c'est intéressant, parce que quand vous êtes dans votre propre bulle, tout est confortable. Vous vous sentez bien, c'est à l'aise, vous reconnaissez. Et pour moi, le moment où ça se voit le plus, c'est quand il y a les élections. Comme par hasard, tous mes copains, ils votent comme moi. Ils sont où tous les autres ? C'est parce qu'en fait, l'algorithme sait ce que j'ai envie de voir et plutôt que de risquer de me perdre parce que j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas, je vais être targueté. Et c'est très, 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 très dangereux quand on commence à perdre de la diversité, parce qu'en fait, on sait aussi que l'innovation vient de la diversité. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que les entreprises les plus innovantes étaient celles qui étaient aussi les plus diverses. Donc maintenant, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez que la couleur rouge représente le domaine de la technologie. Et vous, vous êtes quelqu'un qui est intéressé par la technologie. Si à chaque fois que vous êtes exposé à du contenu qui est du contenu technologique, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Vous allez juste, en fait, finalement, devenir un meilleur technologiste. Ce qui peut être pas mauvais, vous devenez un plus grand expert. Vous avez renforcé, en fait, vos connaissances existantes. Mais ici, vous n'avez rien inventé de nouveau. Vous n'avez fait qu'approfondir votre connaissance que vous aviez déjà. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons que cette fois-ci, vous ayez trois morceaux de contenu qui soient de la technologie, mais que maintenant, vous commencez à regarder des choses relatives à l'art. Vous savez, c'est un peu comme la pâte à modeler, finalement. Vous mettez du rouge et du vert, ça fait du jaune. Donc là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. C'est ni de l'art, c'est ni de la technologie, c'est le genre d'intersection. Et vous rajoutez le business. Et maintenant, tout d'un coup, vous avez tellement de diversité d'informations que vous êtes capable de voir le spectre entier. Vous n'êtes plus enfermé dans le domaine que vous connaissez déjà. Vous avez maintenant la capacité de voir ce qu'il se passe à l'intersection de ces différents domaines. Et c'est ça, véritablement, qu'on appelle l'innovation, finalement. Donc, quand vous êtes enfermé dans votre propre bulle, vous perdez votre capacité d'innover, parce que vous perdez cette capacité de voir le spectre entier de ce qui est possible et comment ces différentes choses sont reliées entre elles. Et donc, pour moi, les questions de vie privée sont fondamentalement des questions d'innovation. Et c'est très, très, très important qu'on arrive à conserver notre capacité d'innovation. Alors, comment faisons-nous pour garantir la vie privée ? Il y a pas mal de technologies qui existent. Déjà, il faut comprendre le concept de privacy by design. Le privacy by design, c'est véritablement cette idée qu'on va garantir la vie privée, non pas en demandant à ce qu'on nous fasse confiance, mais plutôt en garantissant au niveau technologique, au niveau produit, au niveau business, que personne ne pourra jamais abuser de ces données-là. Donc, par exemple, le chiffrement homomorphe, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est très simple, je veux utiliser un service, mais je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit. Imaginons que vous vouliez récupérer des recommandations de restaurant, mais vous ne voulez pas que la personne de l'autre côté sache où vous êtes en ce moment. Vous allez chiffrer sur votre téléphone votre localisation, vous allez l'envoyer à celui qui va vous faire les recommandations, donc il n'a aucune idée de là où vous êtes, parce que la donnée est chiffrée, ils n'ont pas la clé, va mouliner un espèce de résultat, va vous renvoyer le résultat qui lui-même est chiffré, donc ils ne savent même pas ce qu'ils vous ont recommandé, et vous allez le déchiffrer sur votre téléphone. Donc vous avez été capable d'avoir un service, en l'occurrence ici, personnalisé de recommandations de restaurant, sans jamais dévoiler là où vous êtes. Et ce genre de technologie, jusqu'à récemment, ça ne marchait pas très bien. Mais maintenant, ça y est, on est à quelques années de faire en sorte que ça marche pour tout, même l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a les questions de centralisation. On ne veut surtout pas qu'une seule entreprise ait le monopole sur toutes nos données, parce que ça, ça veut dire que cette entreprise déciderait de comment toutes les personnes qui utilisent le service devraient penser potentiellement. Et donc là aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent, notamment grâce à la blockchain, à la décentralisation du pouvoir en fait sur les données personnelles. Et finalement, il y a le GDPR. C'est 50-50. Qui ici trouve que c'est bien le GDPR ? Ah, c'est bien ! C'est bien ! Aux Etats-Unis, c'est zéro. Les gens, ils n'aiment pas. Non, c'est très bien. C'est très bien pour trois choses. C'est très bien parce que premièrement, ça permet de se faire oublier. Donc si on n'est pas content, on peut partir et se faire oublier. Deuxièmement, ça permet de récupérer ces données et de les envoyer ailleurs. Si vous pensez qu'entreprise A n'a pas les mêmes valeurs éthiques que les vôtres, mais qu'une autre entreprise propose le même service, vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro, vous pouvez transférer vos données. Et finalement, dans certains cas, il y a même le droit au non-profilage. Si par exemple, les conséquences seraient extrêmement lourdes sur votre vie. Et donc les réglementations aujourd'hui qui rentrent en vigueur permettent de casser ce cercle vicieux dans lequel on s'est retrouvé avec les données personnelles qui fait qu'on finit par renforcer sa bulle sans aucun recours possible derrière. Donc la cryptographie, la blockchain, la réglementation autour des données personnelles sont des instruments absolument nécessaires pour protéger notre vie privée. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Je vous parle de tout ça parce que globalement aujourd'hui, on a un petit peu deux choix pour le futur. On a celui-là. Ça c'est le choix de continuer comme on est en train de faire maintenant. C'est le choix en gros globalement, on va dans le mur. Si on continue à s'enfermer dans notre propre bulle, comment est-ce qu'on va véritablement changer les choses ? Tout le monde voit bien, tout le monde est d'accord que les choses ne sont pas en train d'avancer dans la bonne direction. Il y a un moment où il faut peut-être réaliser que si on perd notre capacité d'innovation, on ne va jamais réussir à empêcher ce genre de catastrophe. Est-ce que vous avez envie d'aller vivre sur Mars ? Parce qu'il y en a qui proposent ça comme solution potentiellement. Non, personne n'a envie d'aller vivre sur Mars. Moi je suis très content de vivre sur Terre. C'est une super belle planète, il y a des belles plages, j'adore Paris et je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Donc ce que moi j'essaye de proposer ici, c'est quelque chose de différent. Ce que j'essaye de proposer, c'est qu'on arrive justement à créer un futur qui soit véritablement positif. Un futur où on a réussi à résoudre tous ces problèmes-là. Mais pour y arriver, il va falloir décupler nos facultés d'innovation grâce à la technologie plutôt que de s'enfermer dans une bulle qui va nous conduire tout droit à une catastrophe. Et c'est pour ça que tout le monde devrait véritablement se battre pour protéger la vie privée et pour casser les cercles vicieux dans lesquels nous sommes depuis 30 ans. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements